Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir, que dis-je, le privilège et franchement ça me fait vraiment plaisir de vous présenter cette figurine de chez Longshan Eevee Industries donc c'est The Man in Black de Westworld, l'homme en noir comme vous le connaissez interprété par Ed Harris dans la série donc on le voit au niveau de la saison 1, 2, 3 et 4 et cette figurine c'est vrai qu'elle est plutôt inspirée de la saison 1 quand il est habillé en noir et qu'on le découvre du coup dans le parc et qu'on découvre un petit peu toute l'atmosphère de cette série, pour ceux qui la connaissent pas je vous la conseille vraiment parce que c'est vraiment quelque chose qui est prenant, en tout cas les 2 voire 3 premières saisons parce qu'à partir de la saison 3 ça commence à partir un petit peu dans tous les sens mais c'est vrai que les 2 premières saisons sont énormément prenantes avec un parc franchement qui est hallucinant pas mal de petites choses, je vous spoil pas mais vraiment je vous incite à y aller c'est une super série, vous pouvez y aller les yeux fermés donc à l'avant on a la figurine avec le mot Westworld, eux ils s'embêtent pas avec les licences sur le côté pardon, une première partie du logo central qui représente le labyrinthe si vous ne l'avez pas vu, je vous dis pas ce que c'est, pour les autres vous savez très bien quoi correspond le labyrinthe avec les petits warnings, côté on voit la suite du labyrinthe franchement voilà, boîte très très simple, boîte qui doit s'ouvrir je pense sur le côté je sais pas encore, je l'ai pas encore ouvert, vous voyez il y a encore le CD dessus j'attends toujours le dernier moment comme vous pour découvrir bon après j'ai déjà vu quelques reviews donc je sais qu'elle est pas trop mal donc je regrette pas mon choix mais je suis impatient de vous la faire découvrir en tout cas et de vous montrer un petit peu ce que fait Longchan du coup au niveau des figurines c'est la première que je déballe de cette marque j'espère qu'il y en aura d'autres, je vais pas vous mentir mais en tout cas s'il continue à nous faire la licence Westworld bah clairement il y en aura d'autres moi il y a pas mal de choses, d'ailleurs là je suis en train de rechercher le Musashi de chez Pop Toys mais malheureusement il est assez cher il est plus en stock nulle part et bon je vais pas mettre 350€ dans une Pop Toy clairement donc voilà, j'espère que j'en le trouve à bon prix si je le trouve à bon prix bah je vous le présenterai et en tout cas ce qui va nous intéresser maintenant vous comme moi c'est le contenu allez on la déballe immédiatement alors du coup, bah on va se faire un vrai unboxing parce que je l'ai toujours pas ouverte comme vous pouvez le voir donc je vais mettre un petit coup de mon cutter, faites attention c'est une arme dangereuse donc hop, un petit coup de cutter tout le long tac, normalement je devrais hop, pas assez fort j'ai voulu être trop gentil hop là voilà là c'est ouvert donc boîte qui s'ouvre comme ça vous en avez l'habitude de ces boîtes là beaucoup de studios les utilisent une première petite mousse elle est superbe franchement elle est superbe je vois le tayloring c'est déjà impressionnant hop, je regarde ce que j'ai au deuxième étage stand, accessoires ouais ça peut être sympa franchement ça peut être sympa bah écoutez on va découvrir tous les accessoires ensemble comme toujours ensuite un petit tour de la figurine du HS quelques pauses et puis on viendra sur une conclusion c'est parti alors, niveau accessoires on va pas se mentir c'est quand même assez sommaire il y a vraiment pas grand chose c'est vrai que ce qui nous intéresse c'est la figurine et dans la série de toute façon il a pas énormément d'accessoires et le peu qu'il y a bah voilà est réuni ici et j'ai découvert une bonne surprise quand j'ai examiné ça sera aux alentours de ce couteau quand je vous le présenterai pardon et franchement je pense que voilà moi je m'y attendais pas et c'est vrai que c'est plutôt agréable donc on va commencer par hop ça comme ça ça sera fait donc comme vous pouvez le voir on a des petites munitions dans le sac plastique c'est histoire de mettre des balles je pense pas qu'elles se mettent dans le pistolet mais c'est histoire de faire peut-être une petite pause ou mettre des balles sur le sol faire quelque chose comme ça j'en garderai sur le pistolet mais on a toute une série de petites cartouches donc ça c'est plutôt cool on a ensuite hop là un stand noir donc un stand tout ce qu'il y a de plus banal pas de nom rien d'écrit aucun logo pas de patin ah ils se sont pas embêtés ils nous ont mis un stand mais voilà le plus basique possible débrouille-toi avec ça après en même temps j'ai envie de dire l'homme en noir stand en noir ça me va bien sûr pour le stand on a une petite tige franchement assez solide plutôt bien avec une forme que j'ai pas souvent vu une forme en triangle donc assez étrange mais pourquoi pas ensuite on a des paires de mains alors vous le savez moi les mains c'est toujours quelque chose que j'apprécie et qui est important pour moi et franchement on a des très belles mains gantées de toute façon on est entièrement gantées et franchement elles sont top avec un léger weathering dessus hop je sais pas si vous pouvez le voir mais là on a un petit weathering vraiment qui est bien appliqué clairement qui est bien appliqué les mains les doigts sont quand même assez assez modulables on peut quand même faire des trucs on pourra faire des poses avec le pistolet donc ça c'est top donc vous avez une main droite une main gauche une main droite une main gauche donc deux paires de mains plus deux sur la figurine on a trois paires de mains en tout donc voilà on va pouvoir mettre soit le pistolet à gauche ou à droite on a des mains plus ou moins détendues un peu relaxées je sais pas je pense que c'est peut-être des mains fermées sur la figurine on verra tout à l'heure ensemble mais au niveau du paint dessus appliqué vous voyez le petit weathering qu'on a que ça soit sur les doigts il est très très bien fait je trouve que ce sont des très belles mains après vous me direz c'est des mains gantelées donc on a pas forcément beaucoup de détails mais le peu qu'on a moi me convient parfaitement donc au niveau des mains franchement agréablement surpris très très bon très très bon ce qui sculpte très très bon rendu on a vraiment cet aspect de gant un weathering qui est vraiment bien appliqué sur toutes les mains j'apprécie énormément ce petit effort qui a été fait ensuite on a un pistolet donc pistolet hop je le sors de son étui attendez je me dis donc il a collé allez il a fusionné dis donc donc on a un pistolet entièrement en plastique alors au niveau du chien je regarde ça bouge pas ça bouge pas il y a rien qui bouge voilà alors le pistolet justement c'est là le petit doute je pense que dans la série je sais pas si je me souviens plus que c'est ce pistolet là qu'il a ou si il a directement ou si c'est dans la saison 2 qu'il a le double canon qui se retourne vous savez il a une espèce de pistolet où le canon se retourne et il peut tirer soit des plus grosses balles soit des balles normales donc je ne sais pas si c'est celui là en tout cas le rendu est plutôt pas mal même si c'est entièrement plastique après voilà est-ce que j'aurais aimé un truc en métal pas forcément là dessus mais le rendu me plaît mais par contre je ne sais pas si c'est accuré du coup je ne m'en souviens pas si vous vous en souvenez vous dites le moi mais moi j'ai un petit doute quand même du coup pour aller avec le pistolet forcément comme je vous ai dit on a un petit un petit holster qui je pense ira à la ceinture donc lui il est en cuir on le voit dedans c'est de la peau franchement très très beau rendu après c'est pas on n'a pas non plus besoin à travers l'écran c'est plus compliqué de viser donc franchement non non le rendu est plutôt cool donc le holster voilà il se mettra à la ceinture on voit on a le petit truc fait pour donc ça c'est top et enfin pour finir on a un petit couteau donc pareil petit couteau avec une une hop une protection qui elle aussi est en cuir avec une petite lanière qui se mettra lui aussi du coup à la ceinture donc entièrement en cuir très bien fait et on a la lame et la lame du coup c'est ce que je vous disais bonne surprise elle est en métal en fait c'est une lame die cast donc c'est vrai que c'est une plutôt bonne surprise avec vous voyez hop j'essaie de vous faire un petit point sur la poignée franchement les détails sont là donc moi ça me fait plaisir petite petite poignée ce couteau là pour ceux qui ont vu la série vous savez qu'il aime s'en servir et on va dire que c'est pas vraiment quelqu'un qui c'est pas un douillet il est pas là pour faire des bisous voilà donc franchement très très belle là mais je trouve que l'avoir en métal c'est une très bonne chose elle est entièrement en métal que ça soit le manche là ça c'est un super objet j'en suis très très content donc c'est vrai que ça c'est la bonne surprise du chef faites attention un petit là ici donc il y en a dans très très belle surprise hop je le remets dans sa sacoche tac je l'ai mis dans le mauvais sens je crois en plus oui je l'ai mis dans le mauvais sens tac voilà donc vous voyez au niveau des accessoires comme je vous disais il n'y a pas énormément énormément de choses les balles quelques mains un stand un pistolet un couteau voilà ils ont fait le strict minimum maintenant on va passer sur la figurine et je pense que c'est là que que le niveau va être relevé à mon avis alors voici donc la figurine enfin les parties figurines donc on a pour commencer un chapeau donc un chapeau plutôt pas mal fait qui est entièrement en plastique bien sûr mais recouvert avec une petite feutrine noire dessus qui a un très beau rendu maintenant est-ce que le fait de partir entièrement en plastique sans recouvrir c'est une bonne idée je ne sais pas est-ce qu'il va fit sur la tête j'espère je trouve que le rendu est pas forcément ouf de ce chapeau c'est vrai que c'est pas forcément la chose qui me fait le plus kiffer mais en tout cas voilà il est là il a le mérite d'être là on a un rendu quand même feutré qui est pas trop mal donc j'espère qu'il ira sur la tête après ensuite on va passer sur le tayloring et là alors clairement je vous le dis messieurs dames on est sur un tayloring de haute voltige alors là clairement on est sur une pièce qui est fabuleuse qui en tout cas moi me fait kiffer avec petit gilet pantalon ceinture en cuir avec voilà où iront les balles on a les emplacements de munitions franchement des petites bottes sculptées c'est pas du cuir mais c'est bien c'est très très bien fait non non franchement l'ensemble du tayloring alors je vous le dis bon là ça c'est parce que j'ai enlevé la tête donc forcément c'est un peu disparu après faudra retirer ça donc j'ouvrirai ça pour le retirer mais au niveau de la coupe que ça soit le costume et tout c'est juste assez extraordinaire clairement c'est une pièce fabuleuse donc on va commencer comme je vous dis par les petites bottes donc au niveau des bottes bottes sculptées franchement très belles bottes qui remontent pas trop haut en plus donc c'est plutôt cool hop on a vraiment un petit effet de sculpte avec un weathering dessus qui est très bien appliqué le pantalon est franchement a une très très belle coupe et en plus tombe vraiment très bien la matière est pas trop épaisse j'aime beaucoup ce style de pantalon voilà c'est pantalon classique ensuite on a donc comme je vous disais une petite veste noire avec des mains gantées donc des mains qui sont un petit peu fermes ou ouvertes je pense qu'on pourra mettre le couteau dans celle là au niveau des articulations et ben franchement c'est très très bien pas trop rigide mais en même temps pas trop lâche on est sur quelque chose de top on a pas de padding à l'intérieur donc on a pas de renfort donc au niveau de la coupe on a franchement une très très belle coupe regardez moi ces coutures il y a des petits il y a rien qui c'est vraiment très très propre au niveau des coutures c'est impeccable petite ceinture en cuir avec hop une petite truc en métal une petite boucle là c'est des petites hop c'est des petites broches qui donnent en tout donc sur un petit t-shirt donc avec son petit foulard hop petit foulard qui est ici que je remettrai bien sûr après donc on a une petite chemise avec pas mal d'effets dessus qui est très très bien faite au niveau du gilet franchement pareil on a un très très joli gilet rayé avec petite poche des fausses poches bien sûr poche ici aussi il est là les petits boutons franchement c'est impeccable c'est un là au niveau des manches ça tombe très bien c'est top de chez top au niveau des articulations de genoux j'ai pas vu ah non franchement c'est super les articulations sont fabuleuses elles sont suffisamment rigides je sais pas si vous voyez mais en même temps elles offrent une résistance qui est quand même correcte qui permet justement de pouvoir faire des poses ou faire quoi que ce soit sans que ça soit trop lâche et c'est une pièce fabuleuse je vous le dis clairement au niveau de la coupe regardez moi la coupe à l'arrière avec les coutures qui sont faites fausses poches et tout la petite chemise qui repasse au dessus de la manche là franchement je suis étonné je suis clairement étonné je ne sais pas qui se cache derrière Long Chan Long Chan pardon excusez moi mais bon ça ressemble beaucoup à du Pop Toy au niveau de la coupe est-ce que c'est Pop Toy je sais pas du tout mais ça y ressemble énormément je vais pas vous mentir ça me fait un peu penser aux vêtements que j'ai pour mon Batman si vous avez pas vu la vidéo le Batman Custom je vous la mets par ici ça me fait beaucoup penser aux vêtements du Batman que ça soit au niveau du tailoring de la coupe des matières utilisées ou même des tissus que ça soit le gilet et tout et ça y ressemble énormément donc peut-être que je me trompe mais je pourrais voilà j'ai envie de dire que c'est peut-être Pop Toy qui se cache derrière ça je ne suis pas sûr je ne veux je ne suis pas affirmatif à ce point là j'ai pas de quoi comparer parce que j'ai pas de Pop Toy mais je ne vais pas vous mentir ça y ressemble grandement 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 ensuite hop on va mettre la tête de le body de côté le HS de Ed Harris bah ma foi c'est plutôt pas mal sincèrement plutôt pas mal alors après maintenant effectivement je le trouve un petit peu vieux par rapport à la saison 1 saison 3 voire saison 4 alors avec des cheveux peut-être même un peu plus grisonnants on serait plutôt accurate mais sur la saison 1 je le trouve un petit peu vieux par contre après effectivement le sculpte est fabuleux regardez-moi ce paint de profil ou quoi que ce soit on a vraiment la petite barbe rasée mais voilà on voit que c'est du rasage de près rasage à l'ancienne franchement très très joli sculpte donc avec sa calvoche très très belle calvoche et je sais de quoi je parle en tant que calvocheur professionnel également donc non non franchement très très beau sculpte alors pour ce sculpte clairement je suis heureux je suis heureux même si comme je vous dis je le trouve un petit peu vieux mais que ce soit au niveau du paint regardez-moi le regard qu'ils lui ont fait le regard est vraiment top de chez top il n'y a pas de problème là-dessus on a vraiment les traits des Daris il n'y a pas de soucis peut-être comme je vous ai dit un petit peu trop voilà âgé je trouve qu'il fait un peu vieux mais dans l'ensemble il est juste fabuleux je trouve que ce HS c'est une très très belle pièce tout ce paint tout été c'est parfait au niveau du paint je suis je suis extrêmement impressionné par cette qualité pour un studio qui comme je vous ai dit qui n'est pas forcément connu je pense vraiment qu'un autre studio se cache derrière et je pense voilà sans me tromper je pense que c'est Pop Toy je m'avance pas parce que j'ai pas vraiment de comparo mais quand je vois les vêtements et ce que je vois ce que j'avais par rapport au Batman ça ressemble très très fortement à du Pop Toy après peut-être que je me trompe c'est peut-être autre chose c'est peut-être du Sosotoy mais d'après moi je dirais que c'est du Pop Toy l'avenir nous le dira mais ça y ressemble voilà et ben attendez hop je vais prendre le chapeau parce que ça donne quand même avec le chapeau le chapeau qui se met je pense dans ce sens là ouais donc pas terrible dans ce sens là non si c'est le sens là parce que c'est ce sens là pas trop mal avec le chapeau je suis pas trop fan avec le chapeau je vais pas vous mentir et le chapeau je trouve qu'il a pas une super belle forme c'est un peu dommage parce que j'aurais non en plus je sais pas si vous avez pour ceux qui ont vu la saison vous vous souvenez qu'il a pas vraiment un chapeau comme ça il a un chapeau un peu plus plat hop là pardon un chapeau un peu plus plat mais en tout cas ce Hit Sculpt clairement il est fabuleux je kiffe vraiment à mort ce Hit Sculpt si vous êtes fan de la série les gars voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire il vous la faut bah écoutez on va faire tout de suite quelques pauses avec la figurine voir un petit peu ce que ça donne et puis on arrivera sur une conclusion allez c'est parti voici donc une première petite pause sortie de boîte j'ai rien fait je voulais pas lui mettre le chapeau parce que je trouvais que ça allait être du gâchis et je trouve que le rendu avec le chapeau et bah il est pas fabuleux en tout cas pas avec ce chapeau donc je verrai peut-être plus tard à me faire un chapeau custom voir avec quelqu'un qui est capable de me faire un petit chapeau plutôt pas mal j'ai quelques idées au niveau des artistes à qui je pourrais commander ça donc je vais essayer de voir ce que je peux faire je sais que j'étais passé par c'est Gustavo je vais essayer de voir avec lui s'il peut pas me faire un chapeau un peu plus stylé qui correspondrait plus au personnage mais déjà même comme ça regardez juste je lui ai mis j'ai tout laissé j'ai juste mis le chapeau dans la main badass il est extraordinaire je trouve que j'ai clairement bah Ed Harris j'ai vraiment mon man black mon homme en noir du début de la saison du début de la série de la saison 1 en tout cas la tenue le tailoring il est juste fabuleux les proportions que ça soit au niveau du corps des vêtements c'est parfait la tête est pas trop grosse pas trop petite je kiffe je surkiffe cette figurine je suis super content sachant qu'en plus pour le prix je crois qu'elle était aux alentours des 170 180 dollars donc franchement plutôt correct en euros ça nous fait du 150 euros donc bah voilà moi j'étais super content à ce prix là ou même pas je crois que c'est 135 euros donc à ce prix là c'était un vrai caviar et j'ai même pas hésité donc encore une fois merci à KG KG Obie mon partenaire qui me l'a trouvé en 3 jours donc même merci à eux super top j'étais super content je sais qu'elle est encore dispo sur le site donc si jamais vous êtes intéressé je vous mettrai un lien rassurez-vous je crois qu'il en reste quelques-unes je suis pas sûr mais je crois qu'il en reste quelques-unes bah écoutez on va faire une deuxième pause tout de suite une pause un peu plus vivante peut-être allez c'est parti et voici une deuxième petite pause je vais pas vous mentir j'ai mis quasiment une demi-heure à mettre toutes les petites balles dans la ceinture parce qu'en fait les petites balles que je vous ai présentées au début bah rentrent dans la ceinture elles font moins de en hauteur je dirais en largeur peut-être un millimètre et en hauteur allez deux millimètres donc c'est une vraie galère à les rentrer mais une fois qu'on les a rentrés qu'on a mis le franchement ça il est magnifique clairement après je peux comprendre que certains studios prennent le parti de faire des balles sculptées dans les ceintures directement je l'entends maintenant clairement je vais pas vous mentir mais c'est vrai que quand c'est mis c'est tellement plus badass regardez moi cette petite pause avec le l'homme en noir en train de pointer son pistolet vient de le sortir il est en train de menacer quelqu'un genre hé fais attention tu sais pas qui t'as à faire et franchement je trouve qu'elle a une badassité cette figurine c'est juste incroyable je vais essayer de faire une dernière petite pause décontractée comme ça je pourrais venir sur la conclusion gentiment et voici donc une dernière petite pause avec le personnage un peu décontracté chapeau à la main franchement voilà il est il est extraordinaire je peux que vous le conseiller moi je la trouve superbe comme je vous dis je sais même pas s'il en reste en stock donc je vais pas vous mentir c'est vraiment pas pour essayer de faire un coup de bluff ou quoi que ce soit je la trouve juste fabuleuse moi personnellement j'en suis super heureux je suis impatient de pouvoir réunir le reste des personnages le HS comme je vous dis voilà maintenant il fait un petit choui trop vieux je trouve mais sinon au niveau du sculpt et du pain c'est incroyable donc moi ça ne me dérange pas le taylorine petite merveille petit couteau pistolet petite munition il n'en faut pas 45 000 avec ce personnage et le peu qu'on a lui suffit largement maintenant est-ce que j'aurais pris le cheval peut-être moi je ressens pas le besoin d'avoir le cheval mais pourquoi pas peut-être que si un jour je trouve l'opportunité peut-être que je me laisserai tenter sachant qu'en plus avec le cheval vous avez une selle un fusil voilà il y a pas mal d'autres petites choses donc c'est vrai que peut-être que je me laisserai tenter par le suite mais en tout cas pour le moment le personnage comme il est là me convient et vraiment je vous le dis le taylorine et même l'ensemble de la figurine c'est vraiment un très très bon travail pour un studio que je ne connaissais que de nom parce que j'avais fait quelques articles sur ce qu'ils ont pu faire juste auparavant et là vraiment en découvrant cette première figurine je suis agréablement surpris et comme je vous ai déjà dit je pense clairement que ça doit être pour moi Pop Toy qui se cache derrière ce studio peut-être maintenant que je me trompe mais quand je vous dis comme je compare avec le taylorine entre le costume de Bruce Wayne que j'ai et celui-là c'est quand même assez similaire que ce soit au niveau des agrafes du gilet tout ça parce que justement le costume de Batman a le même gilet et ça y ressemble fortement bah écoutez en tout cas j'espère que vous aurez pris autant de kiff que moi avec cette figurine car parce que clairement je vous la recommande si vous êtes fan de Westworld ou que vous commencez à découvrir cette série bah je sais qu'il va vous la falloir automatiquement donc bah merci de laisser votre avis de dire ce que vous en pensez comme d'hab n'oubliez pas aussi de vous abonner d'activer la petite cloche des notifications on est bientôt à 1000 je crois donc franchement les gars on est sur un bon rythme merci à vous de me soutenir normalement il devrait y avoir un JT Live dans pas longtemps donc voilà j'espère que vous serez nombreux et qu'on pourra justement aussi parler de cette figurine donc comme je le dis à chaque fois merci de nous suivre sur la chaîne collector news et à bientôt les potos allez ciao 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 ciao